On accueille maintenant Marie Lécuyer de l'Université Concordia pour sa thèse intitulée Immortalité partagée, une enquête holographique des trajectoires de vie post-mortem plus qu'humaine dans l'archipel de Hong Kong. À vous Marie. Les vivants habitent parfois des appartements très étroits, dits cercueils, et les morts quant à eux délaissent le cercueil et l'enterrement pour l'urne et l'emmerrement. La pression urbaine est telle dans cet archipel que, contrairement aux traditions religieuses chinoises qui insistent sur un retour au sol de mort, les rites funéraires ont pris un tournant océanique. Par exemple, des zones marines sont maintenant dédées à la dispersion des cendres, des architectes ont aussi imaginé des prototypes de cimetières flottants et des sites internet sur lesquels il s'agit aussi de naviguer, proposent d'abriter les défunts. En tant que doctorante en anthropologie, j'étudie les courants sociaux et techniques qui font émerger ces cimetières marins et pose la question de savoir comment est-ce que ceux qui restent sur terre visitent et commémorent leurs défunts humains en mer quand, précisément, les lieux tangibles de leur localisation semblent se dissoudre. Cela dit, ce ne sont pas juste les défunts humains qui m'intéressent ici, c'est aussi la perte d'habitats écologiques, eux aussi balayés par les vagues d'urbanisation qui traversent l'archipel. Et ces cimetières marins ont en fait la particularité de s'inscrire dans des stratégies de revitalisation environnementale. Alors, pour étudier cette convergence entre mort humaine et mort environnementale, je m'entretiens auprès des architectes et entrepreneurs qui imaginent ces futurs funéraires. J'arpente aussi les cimetières, je monte à bord des bateaux mortuaires et surfe régulièrement les sites internet dédiés aux défunts. J'intègre aussi à ma méthode une approche multimédia et cinématographique qui me permettra de produire à mon tour une projection possible de ces futurs funéraires. Et pour cela, je m'équipe d'enregistreurs de sons et de lumières, de manière à capter les spectres de vie passée, mais aussi les spectres futurs et les rêves de modernité et aspiration environnementale qui ensemble font émerger ces cimetières marins. Et c'est là une de mes intuitions de recherche que ces cimetières marins émergent en fait sous l'impulsion d'un courant environnementaliste qui paradoxalement semble alimenter un courant d'urbanisation, dans la mesure où ces deux courants, dans leur complémentarité, contribuent à pousser les morts par-dessus bord, pour faire de la place, nous dit-on. Mais de la place pour qui ou pour quoi exactement ? Car si les morts posent problème à ceux qui restent, et s'ils font obstacle aux pressions de l'urbanisation, c'est qu'ils incarnent malgré eux peut-être une certaine résistance à l'oubli comme au béton. Là où je veux en venir est que cette recherche, parmi les défunts, est une manière pour moi de sonder le futur de nos visions urbaines. Et autrement dit, en posant cette question de vie et de mort, j'essaie en fait de redonner de la place à ceux qui nous habitent. Merci. Intéressant de voir que les rites funéraires ont eux aussi un avenir et une évolution. Merci beaucoup, Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada